Qu'est-ce qu'on va faire ? Bonjour ! Ensuite, rapidement, de Tony Morrison, on bascule de l'autre côté du continent, on va au Nigeria, parce que ce soir, on a un habit nigérian, donc on va mettre en avant Amos Utoila, livrant dans la brousse. J'avoue que j'ai souri quand je donnais le livre à Aurore, parce que je savais que ce serait une lecture particulière pour elle. Donc moi, je lui ai donné le livre, une heure après, elle m'a envoyé un texte et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu m'as donné à lire ? Vas-y, Aurore ! En fait, là, on va rentrer dans le domaine du fantastique, parce que pour planter le contexte, Amos Utoila, c'est un écrivain nigérien, je pense que c'est le premier même de ce que j'ai pu en lire sur internet. Il a écrit ce livre dans les années 20, ça a été traduit par Raymond Keno, donc c'est pour dire à quel point, en fait, c'est grâce à lui qu'on a commencé à prendre la littérature nigériane de par un moment. Et il a écrit un roman, en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme d'une famille assez aisée qui adore boire du vin de palme. Son activité principale, c'est qu'il boit du vin de palme. Et en fait, sa famille est tellement riche que son père lui cède une plantation de vin de palme, avec 560 palmiers, là où il peut faire que ça, boire du vin de palme. Donc, il a un malafoutier à titrer, qui, tous les jours, va lui cueillir du vin de palme, lui tirer du vin de palme. Et donc, dès qu'il se réveille, jusqu'au moment où il s'endort, son activité, c'est boire du vin de palme. Et puis, il se trouve qu'un jour, son père décède. Et puis, bien sûr, comme il le dit lui-même, vu qu'il boit du vin de palme, et que c'est une boisson assez conviviale, il a plein de gens, sa maison ne désemplit pas, il est très bien entouré, et puis il y a des gens qui l'accompagnent à boire du vin de palme. Et il pouvait aller même jusqu'à 150 calvaces par jour. Donc, voilà, il boit. Et quelques temps après la mort de son père, en fait, il demande à son malafoutier d'aller lui tirer du vin de palme. Et en fait, son malafoutier, il décède en lui tirant du vin de palme. Il monte sur un palmier, il tombe, il meurt. Il monte sur un palmier pour lui tirer, puis il tombe et il meurt. Et en fait, lui, après quelques temps, ne voyant pas arriver, il va à sa recherche et il découvre que son malafoutier est mort. Et le seul problème, c'est que plus de vin de palme, plus d'amis, plus d'activité, puisqu'il faisait que ça, boire du vin de palme. Et en fait, le livre raconte l'histoire de ce bonhomme qui décide d'aller à la recherche de son malafoutier mort. Parce qu'en fait, on dit que quand quelqu'un meurt, il disparaît pas totalement, il part dans un endroit, mais on sait pas où. Et donc, lui, il décide d'aller à la recherche de son malafoutier afin qu'il puisse recommencer à avoir du vin de palme et avoir des... Parce qu'il essaye à lui faire son vin lui-même, mais ça a pas le même goût que celui de son malafoutier qu'il lui a toujours fait. Donc, il faut absolument que ce type-là, qu'il aille chercher ce type-là. Et en fait, du coup, il rentre dans un monde complètement surnaturel. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est super bien écrit. J'ai pas aimé, mais c'est super bien écrit. Oui, parce qu'on vous dit, c'est très... Parce qu'on parle que d'esprit, c'est quelqu'un qui a... Il s'appelle le dieu qui peut tout... En fait, son nom déjà dans le livre, c'est le père des dieux qui peut tout faire en fond. Donc, c'est une espèce de magicien qui rencontre des esprits. Pour planter le contexte, en fait, c'est... Il parle beaucoup de la culture yoruba. Les yorubas, ils sont un peu orientés vodou. Je sais pas si je peux appeler ça vodou. Mais en tout cas, mais... Très éventérisme, sorcellerie, gris-gris, voilà, fétiches et machetes, comme ça. Et lui, en fait... Bon, apparemment, son père, déjà, lui, avait cédé des gris-gris aussi. Et il va se servir de ces gris-gris pour aller dans la quête de son... Et puis, il fait des exploits. Il s'agit d'une phase. De son malin foutier. Mais moi, ce que j'en retire, c'est que c'est écrit, en fait, comme un livre de contes, mais sans fin. Donc, c'est des histoires qui s'enchaînent. Et puis, pour ceux qui ont lu un peu des contes d'Afrique, il y a des histoires de l'imaginaire africain qu'on retrouve, en fait. Moi, la première histoire, par exemple, il raconte... Il va dans un village, toujours à la... En fait, il va dans un village et on lui dit... Il rencontre quelqu'un et la personne lui dit, bon, je peux t'aider à trouver ton malin foutier, mais avant que je te dise où est ton malin foutier, tu dois faire quelque chose pour moi, puisque tu t'appelles le père des dieux qui peut tout faire en ce monde. Donc, tu peux tout faire. Et donc, on lui donne une épreuve. Il réussit à trouver cette épreuve et après, on lui donne un indice pour retrouver la direction d'où est parti son malin foutier. Et dans ses pérégrinations, il va rencontrer un monsieur dont la fille avait été enlevée. En fait, c'était une fille qu'il n'arrivait pas à épouser, non, à marier, parce qu'elle voulait un jeune homme très, très beau. Tous les gens du village les a tous décalés. Elle les a tous décalés parce que, voilà, elle voulait quelqu'un de très beau. Et en fait, un jour de marché, elle va suivre quelqu'un de très beau et elle va disparaître et je vais la retrouver. Et donc, il va lui demander de la retrouver. Et en fait, il raconte une histoire que j'ai lue, qui avait été écrite à Kimsasa à l'époque. Je ne sais pas si c'était les Kimbangistes ou... En tout cas, c'est une histoire richeuse. Ça s'appelle Shama Zulu. Et c'est littéralement la même histoire, en fait. Shama Zulu, elle ne voulait pas se marier avec n'importe qui. Elle voulait un homme parfait. Physiquement, en tout cas, très, très beau. Et elle va rencontrer cet homme parfait un jour au marché qui va l'épouser et qui va l'emmener dans son village qui était très lointain. Sauf que son village, c'était une brousse. Et dans cette brousse, en fait, au fur et à mesure qu'il rentrait dans la profondeur de la brousse, eh bien, le bonhomme, il se transformait jusqu'à devenir un squelette. Et quand elle va se rendre compte que c'était un squelette... Ça, c'est l'histoire de Shama Zulu. Mais dans l'histoire aussi, c'est pareil. En fait, il a emprunté les parties de son corps. Donc, il sort du village, il arrive quelqu'un, en fait, merci de m'avoir prêté ton bras, merci de m'avoir prêté ta jambe, il prend la jambe, il donne. Plus il avance dans la forêt, plus il donne, il remet les parties du corps des gens qui avaient pris. Et en fait, finalement, Shama Zulu, elle va se rendre compte qu'elle a épousé un squelette. Mais comme ce squelette est très puissant, elle ne peut pas s'enfuir. Elle est sous l'emprise des fétiches et elle est condamnée à rester avec lui. Voilà. Et l'histoire de la fille du monsieur, c'est à peu près pareil. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a toujours une morale derrière, en fait. Derrière, comme dans tous les contes, en général, dans l'imaginaire, ça nous emmène toujours quelque part, même quand on a l'impression que ça nous emmène nulle part. Parce que là, par exemple, la fille, elle va être enlevée par ce monsieur très beau qui, finalement, on va se rendre compte qu'il n'y a que son crâne. Donc, finalement, le monsieur, dans l'histoire, il est appelé crâne. Et il a plein d'amis crânes qui sont avec lui. Ils ont tout un clan, en fait. Et c'est le clan crâne qui retient la fille prisonnière. Et c'est très surnaturel, en fait. Mais en même temps, je pense qu'on arrive quand même à rentrer dans l'histoire parce que, ben, c'est des comptes pour adultes, je dirais. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est des successions comme ça. Il fait des exploits où il rencontre le peuple rouge. C'est des gens... En fait, à chaque fois, il y a une... Oui, c'est vrai, il y a une morale derrière. Le peuple est rouge parce qu'ils ont été maudits, parce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un. Mais c'est vrai que c'est des histoires un peu... Quand on lit, on dit... Non, mais il va même rencontrer un peuple. Le peuple du rire. Là où le roi rire, bon, il vivait son palais. C'est un roi pauvre, apparemment. Il vivait dans des détritus. Lui-même, il était habillé de détritus. Mais par contre, sa spécialité se fait rire. Et quand je rigolais avec lui, à un moment donné, tu ris tellement que tu meurs. Il a rencontré danse, il a rencontré danse et chant. Personne ne danse mieux que danse. Ce qu'il s'appelle danse. Et puis il rencontre chant. Et puis même, il disait, par exemple, en parlant de Crane, à un moment donné, il dit une phrase qui m'a frappée. Il dit, Crane, même s'il part voler quelque part, il est tellement beau que les policiers ne vont pas l'arrêter. tellement il est beau. C'est le genre de personne où tu as genou devant lui tellement il est beau. Il inspire le respect tellement il est beau. Et en fait, il a une écriture assez poétique qui... Elle est particulière. Il faut insister sur l'écriture là parce qu'en fait, c'est quelqu'un, on a l'impression, puisqu'il raconte des contes. Son conte, il est yoruba. Son conte, il les a appris dans sa langue et non pas en anglais. Donc, tu as vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui pense en yoruba, qui a écrit en anglais. Et celui qui a fait la traduction, il n'a pas voulu franciser la chose en mettant des belles phrases au subjectif imparfait. Non, il a gardé sa structure. Et moi, en fait, au début, ça fait bizarre qu'on le lit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à le lire en pensant à quelqu'un qui me parlait en Lingala. Pensez à quelqu'un qui vous parle dans la langue de chez vous. Parce que dans la structure telle que c'est fait, si vous pensez à quelqu'un qui vous parle en Lingala, c'est comme si quelqu'un te racontait une histoire. L'histoire de chez toi. Et tu peux être douala, tu peux être machin, mais lisez ce livre en vous disant que c'est quelqu'un qui est tenté de me parler dans ma langue. Et on a mis ça en anglais. Et c'est vraiment comme ça. Il ne cherche pas à savoir si le subjectif est parfait, corrigé, machin, etc. Et une fois que tu te mets ça dans la tête, tu te dis que c'est un africain qui est en train de me raconter un conte, tu lis ça facilement. Mais au début, c'est troublant. C'est pas très du français, ça, quand même. Mais mettez-vous dans la tête c'est quelqu'un qui raconte des contes dans sa langue. Et c'est particulier. On aurait pu le chroniquer pour la partie mystique. Je pense qu'il l'aurait même. Mais voilà. Mais dans le cas quand on dirait c'est vraiment quelqu'un dirait il est sous. Parce que tout ce qu'il nous raconte, c'est vraiment un colloque qui nous raconte des trucs. mais en même temps, les histoires elles sont intéressantes. C'est ce qui permet de ne pas s'ennuyer en lisant. Mais c'est vrai que bon, il faut pouvoir se mettre dans l'esprit que c'est un univers fantastique et il faut rentrer dedans. Et puis surtout, ce qui est très marrant, c'est que il n'y a pas de prénom en fait. Il parle de personnages, on sent, et ils sont interprétés comme tels. C'est des personnages, c'est pas des personnes. C'est pas, il y a rire, il y a pleurer, il y a la pluie, il y a ciel, il y a du sol. Mais à aucun moment, on va dire par exemple, il y a Joss, il y a Grasse, il y a Kélisha. C'est vraiment... Et en fait finalement, c'est des choses qui se retrouvent dans la nature et on a l'impression que dans son livre fait vivre la nature quelque part. Puisque bon, sol, ciel, rire, c'est des choses qui sont à la portée de tout le monde. Il faut juste le suivre dans son voyage. Tu le conseilles, t'es pas, t'es pas en fait. Moi je l'ai aimé. Moi je dis que... C'est particulier, je vous dis honnêtement, c'est particulier. Les deux travaux d'Hercule... Ouais, voilà. Moi j'ai pensé, moi j'ai pensé à Alice au Pays des Merveilles. J'ai pensé à Alice au Pays des Merveilles. Des histoires sans queue ni tête, on a une fois que c'est sans queue ni tête. Magicien d'os. Magicien d'os. Exactement. Magicien d'os, Alice au Pays des Merveilles. Il faut chercher de logique derrière. C'est des jolis comptes. Il faut pas chercher un truc structuré, logique, machin, tout. C'est une très profonde. Moi... En fait, moi je l'ai lu parce que j'étais obligée. rires Parce que... Mais je veux dire... Non, vraiment. Je veux dire... Après, je pense que c'est plus une histoire de centre d'intérêt. Mais pour les personnes qui sont friandes de littérature africaine, de comment elle s'installe, d'où elle vient, qu'est-ce que les gens pouvaient avoir à dire ou peuvent avoir à dire, c'est quand même à lire. C'est à découvrir. Il y a des choses intéressantes. Et pour quelqu'un qui a écrit des choses différentes par rapport à son époque, on faisait référence avec ça à Réasi, une époque où on parlait beaucoup de guerre de libération, de décolonisation et tout. Et lui, à l'époque, il a fait un livre qui ne parle pas de décolonisation, qui ne parle pas de colonisation. Il parle de comptes. Enfin, il fait des comptes. C'est un commis. Voilà, oui. À la base, ce n'est même pas un planquet qui a fait beaucoup d'études. C'est un plantant qui a travaillé dans les champs. Voilà. Et qui a raconté des comptes. Il sait de quoi il parle. Il m'a un peu fait penser à Ben O'Kri. Exactement. Comme j'ai lu Ben O'Kri aussi, mais curieusement, Ben O'Kri, comme il y avait quand même une histoire temporelle derrière, même si ça s'échappait beaucoup dans le fantastique, j'ai plus accroché. Il y avait un peu plus les pieds sur terre. Il y avait un côté les pieds sur terre. Mais ça, ça m'a un peu rappelé mon enfance, en fait. On parle...